Imaginez, vous commencez à vous entraîner dans une île, une belle île comme la Guadeloupe et vous développez un physique que lorsque vous émigrez en France et vous commencez à devenir très très reconnu dans le monde de bodybuilding avec une qualité incroyable. Vous consommez presque deux kilos de viande par jour et tout le monde commence à vous regarder comme quoi que vous êtes quelqu'un d'incroyable. Vous rencontrez Arnold Schwarzenegger et tout d'un coup Arnold commence à se poser des questions et appeler Joe Weider et dire « Ah, j'ai un problème en ce moment, Joe. » Aujourd'hui, je vais parler de la panthère noire, Serge Lubray. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez découvrir ce qu'il a rendu la panthère noire, ce qu'il a rendu la personne avec la qualité musculaire incroyable. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas une personne qui a la qualité musculaire et la qualité de peau, la peau fine de Serge Lubray. Let's go ! Les Gloobistes ! Bonjour à tous les plus francophones ! On revient à Jamcore avec votre prochaine vidéo. Aujourd'hui, c'est le troisième jour du ramadan. Je me sens super bien. Merci pour tous les commentaires que vous avez laissés sur la dernière vidéo, c'est-à-dire le vlog, super gentil. Si vous êtes ici, bien sûr, pour la première fois et que vous adorez Serge Lubray, aujourd'hui, on va parler de Serge. Le fameux Serge Lubray. On va faire l'étude de son physique. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de notification et de vous abonner à ma chaîne de YouTube et aussi de cliquer sur le Zem. Si ça ne vous dérange pas, j'ai dit le Zem, le Jem, le Jem. The like, man, the like. Clique on the like, bro. Come on. Serge Lubray. L'infosmation corporelle. Alors lui, c'est une statue. C'est une statue. Regardez-moi ce. Regardez-moi ce bonheur. Regardez-moi. Les pecs. Les pecs. The chess, man. Les abdos. Les abdos incroyables. Il est parfait. Mais parfait. Je me rappelle, comme aujourd'hui, j'étais en Algérie en train de soulever des poids pour la première fois. Et je regarde, c'est cultureliste partout dans des bouts de papier, des journaux, des magazines. Et sa tête revenait tout le temps. Sérieusement. La chose qui m'a tapé aux yeux, c'était ses becs, ses biceps, ses épaules. Incroyable. Information corporelle. Son poids. En saison non compétitive, 102 à 105 kilos. En compétition, 90 à 94 kilos max. Mais 90 kilos. Mais super, super sec. Avec une peau tellement fine. Il a vraiment choqué tous les Américains. Ils a tous choqués. Spécialement Tom Platz. Samir Banout. Et Arnold, apparemment, il n'aimait pas être autour de Serge Nubré. Parce que lorsque Serge Nubré arrivait, Arnold, en quelque sorte, disparaît. Je vous parlerai, si vous restez jusqu'à la fin, de beaucoup de choses qui se sont passées entre Arnold, Joe Wader, Ben Wader et Serge Nubré. Sa taille à mètre 78, âge 72 ans. Il était mort à l'âge de 72 ans. Il est de la Guadeloupe. Ok. Né en 1938, je crois. Ces titres, alors, 1970, M. Europe IFBB, 72, 73, 3ème à M. Olympia, 75, 2ème à l'Olympia, le fameux 1975. Il y a eu beaucoup, beaucoup de drames. Et d'injustice. En 1976, Naba, M. Univers. En 1980, 81, Waba, champion Pro World. Ça, c'est la fédération qu'il a créée lui-même. Je vais vous en parler après. Maintenant, on va passer à sa anatomophologie avant de commencer, bien sûr. Je voudrais décrire merci à toutes les personnes qui ont réservé leur étude d'anatomophologie. Super gentil de votre part. Si vous êtes intéressé, pour les personnes qui sont en train de me regarder, vous pouvez réserver votre analyse. Et je vous dirai comment personnaliser votre programme d'entraînement. Comme ça, vous n'allez pas vous retrouver en train de suivre des programmes copiés-collés, comme la plupart des gens. Vous avez l'adresse de mon email au-dessous de cette vidéo. Donc, il y a trop d'énergie en ce moment. Cache thoracique ample. Ample. Regardez les pecs. Les pecs. Ah. Clavicule moyenne. Pas trop large. Pas étroite. Elles sont moyennes. Abdomen court. Ce qui explique des abdos. Dense. Très, très dense. Tellement frustré. D'ailleurs, une des idées que j'ai eues, d'entraîner mes abdos à jeun, pour vraiment les galber de plus en plus, était à peu près de Serge Nubres. C'est lui qui faisait ça. C'est pour ça qu'il avait des abdos comme ça. Et je vais vous parler de ça dans le bras long. Bras long. Fémur. Moyen. Bassin étroit. Ce qui explique la petite taille. Torse moyen. Calcanéon court. Des beaux mollets. Très, très, très beau mollet. Première histoire de Serge Nubres. Acteur. Un bon acteur. Il a participé à beaucoup de films. OK. Ou dans beaucoup de films. Et vous pouvez juste cliquer, aller sur YouTube. Serge Nubres et films. Et vous allez voir tous ces films. C'est une des choses qui a fait chier un petit peu, Arnold. Parce que Serge était un acteur avant Arnold. Coupable. 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 Et toi, qui c'est à moi ? Oui, toi, à qui crois-tu que je parle ? Et ça le dérangeait un petit peu. Mais non. Point fort versus point faible. Et aussi, on va parler de la deuxième section que j'ai créée la dernière fois. C'est proportion. Ça, c'est maîtrise à masse. Et les conditions des culturistes pro ou les légendes que je suis en train de partager avec vous. Pectoraux, c'est 5 étoiles. Épaules, 5 étoiles. Abdou, 5 étoiles. Quadriceps, 5 étoiles. Alors, j'ai séparé les jambes. Quadriceps, ischios. Je vais vous dire pourquoi non pas longtemps. Biceps, 5 étoiles. Triceps, 5 étoiles. Super triceps. Les épaules, super. Dorsaux, 4 étoiles. Pourquoi pas 5 ? Trapèze, rhomboïde, petit rang, grand rang, incroyable. Le grand dorsal, un léger manque. Pas trop, mais ça reste un super dos. Mollet, 5 étoiles, ischios de profil. Il perd un tout petit peu, mais ça reste des beaux ischios. Je lui donne 3 étoiles. Mais le reste, incroyable. Proportions, 5 étoiles. Symmétrie, 5 étoiles. Masses, 5 étoiles par rapport à ses proportions. Conditions physiques, 10 étoiles. Le mec, c'était un spécimen. Ok ? Maintenant, on rentre dans les entraînements. Alors, son entraînement, moi j'ai eu un copain à moi, très très proche à moi, qui faisait les compétitions avec moi en Angleterre. Il s'est entraîné avec lui. Il le connaît vraiment, vraiment bien. Et vous voyez aussi l'évolution de Thierry Pastel, Edouard de Kauak. Ok ? Il se sent inspiré un petit peu de, spécialement Thierry Pastel, de Serge Nubré. L'entraînement, un entraînement très, très unique. Qu'est-ce que je veux dire, Farsa ? Super volume, 35 à 40 séries par partie du corps. Le temps de repos entre chaque série, c'est 30 à 45 secondes de temps de repos. Il faisait une heure d'abdomino chaque jour à jeun. Vous savez, par exemple, pour commencer juste à l'échauffement, je faisais 2000 abdos. En une série, 2000 abdos. Mais je ne faisais pas ça pour les abdos. Je faisais ça seulement pour être en bonne santé, vous savez. Je n'ai jamais eu l'habitude de m'entraîner avec des charges très, très lourdes. Par exemple, au développé couché, je peux soulever à peu près plus de 220 kilos au développé couché. Mais j'avais l'habitude de m'entraîner avec une charge aux alentours de 90 kilos. Mais cela ne veut pas dire que la charge est légère. Car j'utilisais seulement 30 secondes de repos entre mes séries. Je recherchais la congestion. Une heure. 2000 sit-ups. C'est pour ça que ses abdos étaient vraiment, vraiment galbés. Et au début de sa carrière, il mangeait. Je vais parler de ça dans pas longtemps. Mais après, lorsqu'il avait évolué, il n'aimait pas manger le matin. Il ne faisait que ses abdos le matin. Et après, il allait manger. Maintenant, le programme. Alors, avec ce programme, il était vraiment, vraiment, par instinct. Le mec, il arrivait à s'entraîner 3h, 5h par jour. OK ? Il adorait s'entraîner de cette manière. Ça, c'est la base. Mais je suis plus que sûr qu'il y a des personnes qui sont en train de me regarder, qui le connaissent, qui sont entraînés avec lui. Oui, j'espère que je suis en train de vraiment parler de ma bouche et pas de mon derrière. Mais ça, c'est d'après les recherches que j'ai faites, d'après les personnes que j'ai connues, qui l'ont connue. Et d'après ce que j'ai vu devant moi. Mais je ne l'ai jamais rencontré devant moi par rapport aux vidéos que j'ai vues. Alors, lundi, pec, quadriceps, abdos. Mardi, dorsaux, ischios, abdos. Mercredi, épaules, bras, mollets, abdos. Jeudi, il répète le lundi, c'est-à-dire pec, quadriceps, abdos. Le vendredi, il répète le mardi, c'est-à-dire dorsaux, ischios et abdos. Le samedi, il répète le mercredi, épaules, bras, mollets et abdos. Et le dimanche, il ne s'entraîne pas, mais il se réveille, il fait ses abdos. Mais, les nombres de séries et exercices, il fait 5 à 6 exercices par partie du corps. Le nombre de séries, 6 à 8 séries par exo. Ou des fois, comme mon copain m'a dit lorsqu'il s'entraînait avec lui, il m'a dit, je suis arrivé dans sa salle. Et il faisait les pec. Développer couché pendant 45 minutes. Il prend un exercice, il ne fait que des séries, 30, 30 de séries de développé couché. Avec un temps de repos de 30 à 45 secondes. Ou il fait, s'il fait les bras, pardon, il va faire un exercice pour les triceps, un exercice pour les biceps, comme par exemple le curl. Avec les tirages poulies, il fait 15 séries de chaque. Et après, il va aller dormir ou il va aller manger. Il s'entraîne deux fois par jour. Jamais fait de cardio. Serge, il n'a jamais fait de cardio. Maintenant, il y a des gens qui sont en train de se poser des questions. La musculation, c'est pour ça que lorsqu'ils commencent avec leur recherche, c'est ça le programme qui marche le plus. Mais ça ne marche pas comme ça. Des programmes, chacun est différent. Il faut prendre beaucoup de facteurs en considération. Je l'ai déjà dit auparavant. La génétique, la récupération, le système hormonal, tendineux et contractif, l'état d'esprit, la motivation, beaucoup de choses. Il faut que vous trouvez ce qui marche pour vous. Et pour les personnes intéressées, bien sûr, une petite pub, c'est ce que je fais dans mes formations de Jamcore. Où je vous apprends comment vraiment, vraiment découvrir ce qui marchera pour vous et comment organiser vos systèmes d'entraînement. Pour les personnes qui sont entraînées, bien sûr. Non, je refais ça. Pour les personnes qui sont intéressées, bien sûr, vous avez le lien en dessous de ma vidéo. Vous pouvez arranger un call avec moi ou mon assistant. Et vous pouvez rejoindre mes élèves dans les formations. Maintenant, là où ça commence à être de plus en plus intéressant, c'est son régime, ce qu'il mangeait. Lorsqu'on m'avait dit ce qu'il mangeait, j'ai dit, really? Ah ouais, arrêtez de faire le camp. J'ai dit sérieusement. C'était le premier carnivore. D'ailleurs, avant de commencer à s'exciter, lorsqu'il avait commencé à s'entraîner au début, c'était trois repas par jour, pas plus. Trois repas. Il adorait la viande. Il adorait la viande. Il mangeait la viande de cheval. S'il était en Angleterre, le pauvre, il serait fait emprisonné par la reine ou ici. Il adorait la viande de cheval parce qu'on vend la viande de cheval en France et même en Algérie. Je me rappelle, je mangeais la viande de cheval. Et j'ai appris ça du monde du muscle parce qu'il y avait quelqu'un qui me parlait de Serge Nubray. Je me rappelle, il m'a dit, celui-là, il est énorme parce qu'il mange la viande de cheval. Donc, on achetait la viande de cheval. Donc, trois repas. Premier repas, huit oeufs, quatre toasts, 200 ml de lait. Après, deuxième repas, un kilo de viande rouge, riz et haricots et du lait. Repas trois, un kilo de viande rouge, des pâtes et du lait. Mais le plus il évoluait, le plus il ne mangeait pas trop de glucides. Il ne mangeait pas de glucides, le mec. Pas beaucoup. Trop de viande, ok ? Et les haricots, un tout petit peu de riz, il ne mangeait jamais de légumes. De temps en temps, lorsqu'il veut se permettre une pizza ou quelque chose comme ça, il mange une pizza. Mais le mec, il ne mangeait pas cinq repas. Il ne prenait pas de collation de protéines en poudre. Le mec, il ne mangeait que du naturel. Même les stéros, sa consommation de stéros, elle n'était pas énorme. Il ne l'utilisait pas beaucoup, mais il s'entraînait des heures dans les salles de gym. C'est pour ça que son muscle, il est forgé. Ça ne veut pas dire que vous allez passer trois heures et cinq heures dans la salle de gym. Ça, c'est un autre monde. Maintenant, on va rentrer dans l'histoire qui s'est passée avec Wader. Et beaucoup d'autres histoires. Wader, son poulain, c'était qui ? Arnold Schwarzenegger. Il était blanc, charismatique. Il parlait trop. Wader, lui et Franco, je vais les attraper, je vais les mettre à l'avant et au dessous de chaque photo que je vais publier, je vais dire les élèves de Joe Wader. C'était comme ça. Si vous vous attrapez les anciens magazines de muscles, vous allez tout en trouver Arnold et Franco devant la photo, les élèves de Wader. Il était très, très intelligent, très, très intelligent. Les principes de Wader, ce n'était pas les principes de Wader, c'est les principes des autres personnes. Il a mis son nom avec les principes. Mais Serge Nubray, l'histoire qui a commencé les problèmes, c'était Pump and Iron de Arnold. Si vous avez remarqué, vous voyez Serge Nubray juste dans les compétitions. Ça s'est avéré que George Butler, le producteur de Pump and Iron, avait filmé Serge Nubray à Paris pendant deux jours. OK. Ils lui ont dit, tu vas faire partie du film et tout pour la préparation du mission olympique en 1975. OK. Lorsqu'ils sont arrivés ou à prise à barre finie, ils leur ont proposé 200 dollars. Ils leur ont dit, non, je ne veux pas te 100 dollars. On ne peut pas faire plus que ça. Apparemment, ils ont dit 1000 dollars. Mais j'ai entendu de sa bouche qu'ils leur avaient proposé 200 dollars. C'était une insulte. Ils leur ont dit, non, je ne veux pas prendre 200 dollars. Ils sont venus en France. Ils m'ont filmé. Mais avant ça, vous savez, j'ai fait 15 grands films. Et une fois qu'ils m'ont filmé, ils m'ont envoyé une petite lettre. Oui, monsieur Nubray, votre partie, la partie qu'on a filmée est très, très bien. Nous n'avons pas assez d'argent. Il peut seulement vous donner 200 dollars. S'ils m'avaient dit, nous n'avons pas d'argent, on ne veut pas vous payer. Bon, ça aurait été insultant. Il n'y a pas de problème. Mais m'offrir 200 dollars, c'était très insultant. Je leur ai dit, non, c'est bon, je n'en veux pas. C'est pour ça qu'ils ont coupé toutes les séquences à moi dans le film. Ils m'avaient dit, voilà, si tu veux me donner des 200 dollars, tu me donnes les droits de Pump and Iron en Europe. Parce qu'il est intelligent. C'est un acteur. Il sait ce que ça vaut les droits d'un film. Donc George Butler, il lui a dit, non, pas de droits. Je ne suis pas intéressé. OK, cassez-vous. Je ne vais pas être dans Pump and Iron. Et c'est pour ça que vous ne voyez pas les entraînements de Serge Nibret dans Pump and Iron. Vous le voyez juste lorsqu'il était en train de faire la compétition sur les podiums. Ou derrière les coulisses. Maintenant, quelque chose aussi s'est passé avant le monsieur Olympia. Ils l'ont banni. Ils l'ont banni. Ben Wader l'a banni parce qu'il l'avait apparemment accusé, je ne sais pas, d'être apparu dans des films érotiques. Il était en train de se préparer. Apparemment, il était incroyable. Une condition incroyable. Et lorsqu'ils ont entendu ça, ils l'ont bien sûr banni. Et bien sûr, il s'est arrêté de s'entraîner. Il était déprimé. Et à la dernière minute, Joe Wader a décidé de lui dire, voilà, tu peux compétir maintenant. Donc, il a repris sa préparation. Mais il avait perdu apparemment 7 kilos. Ce que vous voyez en 1975, ce n'était pas le vrai Serge Nibret parce qu'il était en super forme. La chose qu'il faut prendre de tout ça, avant que je continue, c'est que moi, j'étais dans le domaine des pros, comme vous savez. J'étais dans le domaine et l'office de Joe Wader. Je sais comment ça se passe à l'intérieur, la politique des magazines, le marketing et l'argent. Et Joe Wader l'a dit directement. Il l'a même dit à Sean Ray. Il a dit, si je mets quelqu'un de noir sur la couverture d'un magazine, je perds de l'argent. Je perds de l'argent. Il y a du racisme que vous ne voyez même pas. Spéciellement dans le bodybuilding dans les années 70, 80. 90 et maintenant ça commence à s'ouvrir de plus en plus, c'est mieux. Mais dans ce temps, il y avait beaucoup de racisme. C'est pour ça que les beaux, les mecs qui sont vraiment, vraiment beaux, blancs, bruns, les magazines, ça ne s'arrête pas. Moi, ils m'ont approché en 95 parce qu'il y avait la symétrie, il y avait le look. C'est pour ça que j'apparaissais beaucoup dans les magazines. Donc, si on revient à ça, après 1975, après le scandale, il en avait marre de tout. Donc, il a créé l'AWABA, sa fédération en 1975 ou 76, pardon. Et c'est là où il y a eu les problèmes encore plus avec Sergio Oliva et Wader. Ok? Samir Banout et Wader. Il y a eu un très grand problème, Samir Banout avec Wader. Et c'est pour ça que Samir a commencé à compétir dans l'AWABA. Et Sergio Oliva aussi a compétit dans l'AWABA. Et Eduardo Kawak et Brian Buchanan étaient tous chez Serge Nubray. Et même Serge Nubray avait gagné ses titres en 1980 et 1981. C'était WABAPRO. Il a compétit jusqu'à l'âge de 60 ans, je crois, 60 ans, 62 ans. Ok? Maintenant, ça c'est Serge Nubray. Et la tristesse ici, c'est que lorsqu'on est tellement, tellement bon dans quelque chose, il va y avoir tout le temps des gens qui vont faire tout pour vous arrêter. Mais les vrais ne vont jamais vous ignorer. Ils vont tout le temps reconnaître que la Panthère Noire est un monsieur Olympia. Serge Nubray devait gagner l'Olympia au moins une fois ou deux fois. Mais Serge Nubray aussi était quelqu'un qui adorait la musculation. Je me rappelle, mon compagne me disait, le mec, il était tellement gentil, il répondait à mes questions tout le temps. Il ne compliquait pas les choses. Il lui a dit juste, entraîne-toi. Mange de la viande. Pas trop de glucides. Parce que mon copain, il retenait trop d'eau, il mangeait trop de glucides. Et si ce que je me retrouvais en train de faire beaucoup vers la fin de ma carrière, c'est que je mangeais des glucides, mais ma diète était pleine de protéines. Apparemment, il y avait même des jours où il consommait 2 kg, 3 kg de viande. OK? Et je le crois, 600 à 700 grammes de protéines par jour. OK? Parce que le muscle, c'est quoi le muscle? C'est de la protéine en quelque sorte. Donc, vous avez besoin de protéines. Juste pour vous dire que des fois, on se retrouve en train de vraiment suivre des choses ou des personnes parce qu'ils ont un PhD ou ils ont un master en médecine ou quelque chose et ils parlent de leur derrière. OK? Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. OK? J'espère que vraiment, je lui ai donné sa justice par rapport à cette vidéo. I've done him justice, comme on dit ici. Et je n'ai pas dit de conneries. Et il reste quelqu'un de très, très spécial. Et ça me fait de la peine qu'il a été maltraité. Mais comme je l'ai dit, je veux me répéter encore. On sait qui est le boss. Le boss. Laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. La prochaine étude de physique, on va faire Sean Ray. Pourquoi? Parce que je veux parler à Francis Benfato, personnellement. Je suis en train d'essayer de rentrer en contact avec lui avant de faire sa vidéo. Et je veux faire aussi Thierry Pastel. Que je veux rentrer en contact avant de faire leur vidéo. Je veux leur parler. Et ce serait une super idée de créer des podcasts avec ces légendes. Pastel, Francis Benfato. Et chercher les athlètes français des années 80-90. Il y en a beaucoup. J'aimerais bien leur parler. Je me suis inspiré d'eux. Comme par exemple Jean-Luc Favre, le Suisse. Michel Vigier. Léolène Sorin. Il y a beaucoup de personnes qu'on peut vraiment ramener ici. Et parler du bon vieux temps des années 80-90. Du monde de bodybuilding. Ok? Ok? Ok. 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 Ok.